... Benjamin, je suis acrobate de cirque et aussi assistant à la mise en scène. Marika, assis, metteuse en scène dans la compagnie. Et Samuel Rodriguez, artiste de cirque, acrobate. Nous sommes là tous les trois à l'atelier des marches en laboratoire de recherche avec la création Fragment qui sortira en 2023. Cette création fait partie d'un triptyque, c'est-à-dire qu'il y a deux projets en ce moment en gestation, Fragment et Entre-deux-Mondes. Et ces deux projets-là ont pour vocation de se rejoindre en 2023 autour d'une autre création. Avec Fragment, ce qui nous intéressait, c'était d'aborder un travail sur un espace brut avec simplement deux corps et deux machinois. L'idée était de travailler sur le geste décomposé, assumer une certaine forme de lenteur et de fragmentation dans le mouvement pour mieux comprendre comment l'homme va réagir dans son milieu et quel impact ce geste-là va avoir sur la matière. Je travaille plutôt sur l'équilibre-déséquilibre, comment un déséquilibre amène un mouvement. Moi, mon rapport à la Grèce est plutôt dans une sensation d'impact à la matière. Le but, c'est de créer comme un langage corporel qui va rencontrer un autre langage corporel qui va être au service de cette fragmentation. Vraiment, nous, ce qui nous intéresse, c'est de toujours interroger l'homme dans son milieu, l'homme dans son espace. On se pose la question vraiment de... qu'il y ait une immersion du public. Le détail de la prise de la main du mât est hyper important, surtout pour nous, parce que ça tient tout notre poids de corps. C'est d'ici en sonoriser les agréés. En fait, le moindre frottement, le moindre détail, on l'entendait. Plus tard, on va travailler avec une personne qui va mettre des capteurs sur nos corps. On ira jusqu'à entendre nos souffles, notre cardio. Il y aura un programmeur qui va créer une bande sonore qui sera à chaque fois différente, parce que ça va démarrer de nous et des impacts qu'on traverse. Le fait de partir d'une chose, de quelque chose de tout petit, une fois sonorisé, ça ne peut nous raconter des choses qui sont énormes, fragmentées, décomposées, déchirées. Et pour le coup aussi, on est dans un rapport hyper instinctif et primaire, entre guillemets, puisque c'est très sobre, très épuré. On souhaite que ce projet s'inscrive dans des programmations à la fois en salle, mais aussi dans l'espèce publique. Et cette année 2021 nous permet de faire tout un travail de recherche où eux travaillent le mouvement et où on met en place le dispositif sonor. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501